J'ai 18 ans, on ne parle jamais d'Europe, entre amis, entre familles, ce n'est pas quelque chose auquel on parle. Je n'ai jamais traité le sujet en tant que tel, me dire que je suis européenne ou même dans mon entourage, je ne me suis jamais demandé, enfin je n'ai jamais entendu dire je suis européenne. Tout ce qui est sujet sur le continent, l'économie, les politiques et tout, non je n'ai pas l'habitude. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là cet après-midi ? Non, vraiment. On va faire un temps où on va essayer de vous convoquer sur les idées de l'Europe, mais l'Europe est à la fois le sujet, mais c'est un prétexte. C'est un prétexte pour faire en sorte que vous puissiez prendre la parole. Ce qui va vraiment nous intéresser, moi m'intéresser le plus, c'est comment vous mettez en place une idée. L'Union Européenne nous limite parce que, vu qu'on est dans l'Union Européenne, il y a des règles et des lois où on est obligé de suivre les taxes, côté douane, côté les impôts et tout. Nous, on est obligé de suivre vos lois et du coup, ça va nous limiter dans nos choix de pays et du coup, ça nous limite. On fait le procès de l'Europe et le procès de l'Europe se fait au travers de débats autour de la question européenne. L'idée n'est pas forcément d'être des spécialistes de l'Europe et de la question européenne ou alors de vraiment connaître tout ce qui se passe en Europe, mais c'est de créer un argumentaire pour, notamment ici sur les ateliers, pour ces lycéens, de dire comment éclairer un petit peu notre lanterne et après, comment réussir à faire différents débats. Vous sentez un du français. Alors, qui c'est qui l'a en dessous de vous ? T'as dit quoi ? Français, dis fort, Français. Tous qui se sentent français avant tout, moi et mademoiselle, tu vois ? Européens, seulement Européens. Européens, lui, il se sent Européens avant tout. Les deux, les deux, voilà, ou aucun des deux, ni français ni européen. Comment je peux dire ça ? Mais non, tu dis bien. Après, c'est vrai que je ne m'informe pas forcément sur l'Europe, mais pour moi, automatiquement, je suis Européenne. Pour moi, être Européen, ça ne va rien dire. Voilà, pourquoi ? Je ne sais pas, je ne vais pas dire je suis Européen, je vais dire je suis Français. Parce que l'Europe n'est pas un... Parce que l'Europe n'est pas un pays. Moi aussi. Déjà ? Mais on peut être l'un sans... Tout simplement. Est-ce qu'on peut être les deux ? Est-ce qu'on peut être les deux ? Si, on peut être les deux. Mais ça ne me dérangerait pas. Mais je ne dirais pas, je suis Européen. Ce qui m'a le plus plu, je pense, c'était les questions. Lorsqu'on tournait dans la salle et ils posaient des questions, on devait se positionner selon la réponse que nous, on avait ou cette opinion qu'on avait là vis-à-vis de cette question. Ça m'a permis de réaliser que mes réflexions, elles pouvaient être changeantes. Lorsque j'ai l'opinion de certaines personnes, je commence à développer une autre opinion. Comme je tirais différents points de vue des différentes personnes, j'arrivais à apercevoir d'une autre manière les choses. C'est un débat mouvant, c'est pas on est pour, on est contre. On n'est pas comme dans les débats télévisés, dans les talk shows, où tout le monde part en brille, sur un oui, sur un non. Le problème est complexe. Plus on rentre dans les détails, plus on arrive à déplier sa pensée pour la rendre claire, et plus, effectivement, elle est audible. Le Conseil Européen est assez mal conçu, parce qu'il faudrait vraiment une organisation très développée pour gérer 27 pays en même temps. Cette économie différente, avec des cultures différentes. Et voilà, je pense qu'il faudrait un gros travail organisationnel pour que cela puisse marcher, et pour qu'il n'y ait pas d'autres cas comme la Grèce. Si vous voulez aller dans d'autres pays pour apprendre la langue, la comprendre, parler avec les étrangers, n'importe que ce soit, les pays, déjà ça ne comprend que les pays dans l'Union Européenne, donc l'Italie, l'Espagne, tout ça. Donc on vous donne cette opportunité, grâce à nous. Moi, si j'y vais, je ne sais pas, Erasmus, si je dois payer un loyer, si je dois payer la nourriture, ou est-ce que l'Union Européenne va tout prendre en charge, par exemple. On va leur en parler, on va vraiment leur exposer notre projet, qu'ils soient d'accord ou pas d'accord. Et ça dépend de l'envie de chacun, en fait, parce qu'on ne peut pas les forcer. S'ils ont l'envie d'intégrer Erasmus avec nous, et qu'on leur fasse découvrir les différentes langues de l'Union Européenne, ça dépend qu'eux-eux. Oui, mais l'eux n'apportent pas d'aide. C'est-à-dire que l'État français peut mieux aider au niveau financier, pour que les classes les plus populaires puissent y aller. C'est-à-dire, souvent, ils vont avoir peur de ne pas avoir assez d'argent, et ce n'est sûrement pas l'Union Européenne qui va venir leur donner cet argent, alors que l'État français a déjà tout le système déjà mis en place pour pouvoir donner des aides. Le débat contradictoire, c'est l'idée de dire, à partir du moment où on donnait une phrase, avec notamment des chiffres, des pourcentages, et l'idée, c'est de dire, en prenant les mêmes informations et les mêmes chiffres, comment est-ce qu'on fait dire tout et son contraire à ce truc-là ? Un groupe est d'accord et un groupe n'est pas d'accord avec ça. Et de dire, avec la même matière, on trouve des arguments pour être pour ou pour être contre. J'aimerais juste rebondir sur ce que votre collègue a dit par rapport aux critères. Il a dit que vous prenez en compte les notes. C'est normal, mais j'ai une question. Imaginons qu'un élève, il a 7 de moyenne. Il a 7 de moyenne générale, il fait des efforts pour travailler, ou peut-être pas, mais il a 7 de moyenne et il parle super bien l'anglais et veut faire partie d'Erasmus. Vu qu'il a 7 de moyenne, vous ne le prenez pas. En fait, ce qu'on veut, c'est que Erasmus ait un côté social, qu'elle ait une finalité sociale, une finalité contre les inégalités. Et là, ce que vous démontrez, c'est juste que vous donnez plus à ceux qui ont déjà. Il faut toujours se mettre en avant parce que parler, c'est toujours une opportunité de se faire connaître et de montrer ce qu'on veut. L'oralité, la prise de parole en public, c'est essentiel. Vous vous rendez compte que c'est essentiel. Et que plus vous travaillerez ça, et plus face à un employeur, face à un jury, face à quelqu'un dans une situation d'adversité, plus vous serez fort. Je suis un militant de l'éducation populaire. C'est important pour moi d'être dans le lien avec la génération qui va faire la France, l'Europe de demain. Et qui, moi j'ai envie de les questionner là-dessus. Parce que tout d'un coup, je sentais qu'ils avaient besoin. Ils avaient besoin de parler d'eux, de leur inquiétude dans le monde présent pour eux et de leur inquiétude de l'avenir du monde, d'eux dans le monde. J'ai appris comment avoir de la prestance, comment mieux s'exprimer. Et vraiment, on m'a beaucoup aidé dans le fait d'être plus dynamique, d'intervenir et de développer une pensée claire. A quelles compétences je repars ? Parce que généralement, avant de parler, je ne réfléchis pas trop. Et là, vu qu'on a pu aborder des sujets, j'ai pu réfléchir avant de parler. J'ai pu vraiment m'exprimer sans vraiment me demander si ce que je disais c'était bidon ou pas. Il a réussi à me mettre dans l'activité. Parce que moi, normalement, je suis quelqu'un de timide, qui n'aime pas participer, qui ne prend pas la parole. J'ai du mal, par exemple, si je prends la parole, je vais beaucoup dire bas ou eux. Grâce à lui, il a réussi à m'enlever ça, à me donner plus de prestance. Grâce aux animateurs qui sont venus, ça s'est bien passé. J'ai appris plusieurs choses sur l'Europe et je pourrais en parler à deux personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada